Dans un passé lointain, le seigneur du mal est de retour et va faire mal. C'est qui qui a pondu ce texte ? Stagiaire ! T'es où ? Mais des gentils de Pacotille vont lui tendre un piège qui l'emmènera ses pieds sous terre. Le mal absolu devra se venger. Bah ouais ? Sinon, y'aurait pas de jeu ? Brutille. Et devra faire les forces du bien. Les humains, des elfes, des nains, des fées, des centaures et même des licornes. Et pourquoi pas de la tarose ? Euh, non, laissez tomber. La horde va semer un torrent de sang derrière elle. Dans Dungeon 2. Et bonjour et bienvenue sur Refugiés Joueurs. Aujourd'hui nous allons faire l'avant-dernier épisode de la campagne Dungeon 2, donc le combat de la forêt elfique. La dernière fois on avait fait le mariage sanglant avec la horde, donc avec les orques, les peaux vertes et tout ça. Cette fois-ci nous allons faire avec le chaos... Chaos... Le mal chaotique, pardon. Pourquoi chaos ? Il y a Skylander, ouais bon, faut pas chercher. Voilà voilà, je vous retrouve après le chargement. Niché au coeur de la forêt de Salveburbe, la merveilleuse cité de Beuvreville était habité et gardée par de valeureuses elves. Les portes de la ville étaient considérées comme imprenables. Jamais cette ville n'avait été vaincue. Jusqu'à maintenant... Il y en a d'air. Dans les entrailles de la terre, les serviteurs démoniaques du mal chaotique préparaient une attaque. Si l'idée d'un assaut direct fut rapidement écartée, d'autres secteurs de la forêt pouvaient s'avérer utiles. Hé hé ! Hé hé ! Non ! Pas les licornes ! Dans une clairière de la forêt de Salveburbe, une famille de licornes se dorait la pilule au soleil. Ces animaux étaient gentils, très gentils. Tellement même que cela donnait de l'urticaire au mal chaotique. Leur mort ne provoquerait certainement pas d'élan de joie dans le donjon, mais un acte aussi vicieux pourrait inciter les créatures à se dépasser. Bleh ! Picard ! Dans une autre clairière, l'arbre de vie se dressait majestueusement. D'après la légende, sa vie serait intimement liée à celle de la forêt environnante. Cela ouvrait au mal chaotique un champ d'opportunité. Mais en dehors de la ville, le mal chaotique n'avait pour le moment accès à rien d'autre. Ses serviteurs allaient devoir trouver d'autres issues avant qu'il ne pût tourner son attention vers l'hélicorne ou l'arbre de vie. Hop là ! Donc on va commencer à creuser ici. Je vois ça, donc il n'y a pas de filon. C'est dommage ! Hop là ! Donc, donjon démoniaque ! Vous pouvez à présent construire un donjon démoniaque pour la première fois. Les démons récoltent également de l'or et du mana, mais ils n'ont pas besoin de bière. En revanche, ils adorent être admirés. Construisez un hall d'admiration pour veiller à leur bien-être, surtout à leur égo. Voilà. Donc on va... On va creuser un peu et puis après, on va réfléchir. Là, on va mettre... Je pense qu'on va mettre ici. Parce que là, ça va être du 6 sur 7. Ouais, c'est ça, c'est un bon truc 6 sur 7. Hop ! On va demander à nos deux autres. Et puis on va prendre une maîtresse. Ça va nous avancer. Je vois que ma caméra est mal positionnée. Je vais juste descendre un tout petit peu. Voilà. Afin que j'évite de trop... Voilà. Alors, qu'est-ce qui passe ? Les démons invoquent leurs propres créatures et celles-ci mettent un certain temps à rejoindre la partie. Vous pouvez afficher l'avancement de la progression dans le mesure... Action ! OK. Donc là. Voilà. Donc on voit comment ils avancent. Voilà. Et par contre, ils avanquent un par un. OK. Je suis en train de réfléchir, c'est pour ça. Réfléchis pas trop ! Ouais, voilà. Bon, on va... On va me faire une salle au trésor. Il n'y a pas de filon. Oui, mais bon. Écoute, là, je ne sais pas où ils sont, les filons. Il me faut une salle d'armiration. Il me faut du pognon. Il me faut éviter qu'ils courent à gauche et à droite. Pour rien. Et euh... Une salle au trésor ici, c'est pas dégueulasse. Surtout qu'il suffit que... Ah, les sorts. Alors, collecte... Ok. À vocation... Salle du trône. Voilà. Il faudra que je fasse... Alors... Je suis en train de... Voilà. Je vais chercher la maîtresse. Elle est où ? Elle est là. Donc, euh... Saphira ! Donc, je ne peux pas avancer plus, hein. Myeeeeh, maîtresse. Voilà. Donc, vous savez qu'à gauche, c'est tout ce qui est combat et tout ça. Je ne vais pas vous en kikiner avec ça. À droite, dans la zone bleue, vous avez les besoins. Donc, vous voyez les sous. Ainsi que... Qu'un espèce d'œil, c'est le pourcentage de... J'ai besoin d'être admirée. Le fouet, parce qu'elle aime bien fouetter les gens, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une maîtresse vénusienne. Voilà. Et puis, le point, c'est l'ennui. Comme d'habitude. Voilà. Bon, on va faire peut-être le truc d'admiration ici. La salle d'admiration. Donc, on va faire ça pour la 100. J'ai combien de sous ? Voilà. On va mettre... Hop là ! Donc, une choupes-souris ! Voilà. Qui bouge, en plus. Voilà. Une maîtresse. C'est dommage qu'on ne peut vraiment pas renommer nos bonhommes. Parce que la maîtresse, moi, je l'appelle... Je l'appelle Julienne. C'est un délire entre une amie et moi. Et puis, bon... Ah ! J'ai trouvé un filon ! Non, bah, tant pis. Je ne vais pas casser ma salle en trésor. Surtout qu'elle est faite. Ici. Je vais la faire... Je vais la faire ici. Et puis, une deuxième ici. Et puis, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais... Vous allez comprendre. Ah, bah, non ! Je n'ai pas de roteur. Oublie, oublie. Oublie, oublie, oublie. Je n'ai pas de roteur. C'est jour de paix. Voilà, c'est jour de paix. Ah, j'ai cru qu'il y avait un filon. Bon, on va faire... Une salle d'araignée ici. Voilà. Bon, c'est très bien comme ça. Puis, creuseront... Creuser plus vite ! Alors, par contre, les maîtresses sont très importantes. Dans le jeu ! Et à l'école ! Mais pas plus loin ! Mais très, c'est très important. Elles sont fortes. Voilà. Dans le jeu ! Je précise ! Les maîtresses sont très importantes. Allez, coquins ! Les ouvriers de la Légion Ardente découvraient toutes sortes d'indices, laissant à penser que des nains se trouvaient non loin de là. Bien entendu, cela n'était pas vraiment possible, étant donné que le but de cette opération était d'assiéger la ville elfique. Aussi, le mal chaotique ignora simplement cette remarque. Ouais. Tu sais, les elf et les nains, ils peuvent s'entendre. Voilà. Mais les elf et les nains s'entendent pas ! Si, ils s'entendent pas ! Si, 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 si ! Il n'y a que 5% de jeux de rôle... Je dis 5%, je ne sais pas exactement combien. C'est pour ça que je dis 5% des jeux de rôle où les elf et les nains s'entendent pas ! Eh ouais ! Mais Nabok, ce n'est pas une référence Nabok ! Oui, dans Nabok, les elf et les nains ne s'entendent pas ! Ils ne s'entendent pas ! Je suis d'accord ! Mais, je prends Annoe, ils s'entendent ! Je prends Donjons les Dragons, ils s'entendent ! Pat Finder, ils s'entendent ! Shadowrun, ils s'entendent ! Après, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de rôle avec des elf et des nains, bien sûr ! J'en oublie ! J'en oublie énormément ! Voilà ! Bien sûr ! J'en oublie énormément ! Mais, ils s'entendent en général ! Il y a même des jeux de rôle où les elf et les nains s'entendent tellement bien ! Qu'ils se marient ensemble ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Il ne faut pas faire tout un plat parce que dans un seul univers que vous connaissez, les elf et les nains ne s'entendent pas ! Mais, en général, ils s'entendent ! Ils s'entendent ! Je ne suis pas à 100% ! Il y a certains elf et certains nains qui ne se supportent pas ! Ce qui est normal ! Alors, j'essaie de faire une salle aux araignées ! Vous l'avez dû le lire ! Je vais faire aussi une salle... Pardon ! Une salle magique ! Le pognon ! Vous savez que j'en ai besoin ! Si je me fais attaquer, je suis... Je suis dans le caca ! Jusqu'au cou ! Jusqu'au cou ! Jusqu'au cou ! Je suis vraiment 0-0 ! Jusqu'au cou. Jamais eu aussi bas ! Jusqu'au cou. Voilà ! Après je vais arrêter de creuser, je vais les laisser tranquilles piocher le filon d'or, le houlet, s'ils creusent ici et puis ils font tous les tours. Ça sera leur problème et puis voilà. Voilà, ils creusent ici, c'est pas grave. Je vais faire tout le tour, c'est pas grave. Après si je peux, si je suis pas une méchante maître, je peux faire ça et puis voilà. On n'a qu'un seul qui creuse et puis les autres ils creusent l'argent et puis lui, voilà. Je termine d'abord ça. Alors, contrairement aux orques et tout ça. Tu permets que je parle ? Il ne consolide pas la bordure et on va 100% point à la ligne. Alors je fais vite ça parce qu'il faut que j'invoque un rôdeur des ombres. Oui, c'est bon, il est toujours. Afin qu'ils puissent collecter du mana, ça sera un naga. Oh, je dis un naga. C'est un naga. En gros, il fait les capacités du naga, c'est-à-dire qu'il aspire le mana et il est aussi faible qu'un gobelat. Ah, mais quand je dis faible, c'est faible. De toute façon, tout le monde est faible. Non, chez les âmes, chez les âmes, chez les âmes, chez les âmes, ils sont tous faibles. Oh, ça fait du bien de poser quasiment une salle entière comme ça. Oh là là. Ouais, tu sais, t'as pas besoin de faire tout le tour, j'ai fait esprit mon coco. Voilà, on va faire ceci, on va faire un gros cafard. Voilà, donc la tânière aux araignées. Donc on a créé une maman araignée. Cette fois-ci, nous allons créer un affecté qui va faire comme les gobelins. Il va, entre guillemets, créer les caisses, même si là, ça sera des oeufs d'araignée. Voilà, donc il va vraiment créer des oeufs d'araignée pour créer les pièges et aller à les autres salles. Même des démons finissent par se lasser de leur corvée quotidienne. Pour se vider la tête, rien de tel d'une chambre de torture où ils pourront se détendre en massacrant d'innocentes victimes. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Je te fais une salle, mais il me faudra des sous, hein. Alors déjà, on va faire comme cela. Et on va l'agrandir comme cela. Comme ça, on va faire de 6 sur 6. C'est pas mauvais. Sachant qu'on va creuser ici, creuser ici. Mais on va reboucher, bah on va reboucher les trous, quoi. Voilà, et puis, peu importe, tant qu'il y a une entrée, c'est bon. Voilà. Donc, il faut aller. Puis, on va faire ça aussi pour avoir 60 pièces d'or. On va garder le trou pour permettre facilement ça. Alors, toujours en haut à droite, vous voyez, il n'y a que des oeufs d'araignée. Je vais attendre qu'il crée l'araignée. On va créer ensuite un piège. Voilà. Ah, il l'a, il l'a. Ah, le vie, là. Il me l'a sucré. Ah, il vomit, carrément. En gros, il nourrit la larve pour qu'elle fasse des oeufs. Productivité. C'est, 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 c'est. Ah, il fait petit à petit, hein. Ça creuse, hein. Ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse, hein. Voilà. 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 On va faire la jolie salle de torture. Il faut que je la cherche. Eh ben, dis donc. On a un grand soleil d'un coup qui a tapé. J'ai une tâche blanche juste là. On s'en fiche. Donc, il faut que je... Oeufs et oeufs d'araignée. Aïe, 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 aïe. J'espère que... Hum, ouais. On va créer une troisième au cas où. On aurait besoin à un moment. Je vais demander aux... Non, tu vas être un miré plus tard. Plus tard. Où est ma pupus ? Là. Hop. Ils sont là. Voilà. Allez. Vous voyez, il y a des nains. Ben voilà. Comme je vous dis qu'ils sont bien plus faibles. Non mais t'as pas le droit de taper à Saphira. Je sais pas si c'est Saphira ou pas. C'est trop petit. Ah non, c'est l'autre. C'est Tiana. Voilà. Hop. Est-ce que c'est ça ? Non. C'est carrément le reflet de la lumière dehors. De dehors. Tout simplement. C'est juste que j'ai un carton. Voilà. J'ai juste un carton. Mais qui gêne. Mais bon. Voilà. Bon bah c'est plus petit. Voilà. Donc vous voyez, l'œil. Voilà. Ah bravo ! T'es moche ! Il fait des dames. J'arrive à toucher mes orteils ! Hein ? Oh. Voilà. Oh oui. Le oula oupe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont ? Voilà. Donc là, j'ai pas encore su... Il me faut des oeufs. Mais je voudrais poser ces pièges. Alors bah... Une seule solution. Deuxième. Et... Voilà. Et après, il faut que j'en monte le nombre de populations ici. Oh bah c'est moins cher que chez les orques. Bah après c'est normal. On en a plus besoin. Ah là là, normalement c'est bon. J'ai euh... Mais euh... Voilà. Ouais j'ai... Voilà. Il est où le truc de l'ombre ? Ah il a besoin d'un remémoration. Oh. Et en plus il a mal. Allez, on va travailler. Oui on va faire ça et puis on va faire une troisième salle au trésor, c'est pas grave. 25 minutes de jeu avec du truc. Alors je m'étais trompée en fait. J'ai euh... Je me suis trompée. Euh... Les... Les héros ne volent pas dans les salles au trésor dans le 2. Ils volent dans le 3. C'est tout. C'est... J'ai confondu. Et puis voilà. J'ai le droit de me tromper, ça m'arrive. Complètement. Voilà. Et moi je ne m'appelle pas Chiez. J'admais mes erreurs. Et j'invente pas des choses. Voilà. Bah on ne me paye pas pour dire n'importe quoi aussi. On ne paye pas du tout de toute façon. Voilà. Donc là je pourrais avoir un peu plus de bonhomme. Parce que raconter à tout le monde qu'un Nintendo Switch est bien plus puissant que la Xbox. C'est pas un peu plus puissant que la Xbox est bien plus puissant que la Nintendo Switch. C'est bon. On va prendre... C'est pas toi. T'avais qu'à être un mirable avant. Ah c'est tough. Oh là là. Bah on va les mettre là. Ce qu'on va faire c'est ça. Puis on verra s'il y a du trésor au lieu ou pas. Pas grave. Et on va construire le piège. On va faire plein d'araignées parce que... Ah ça n'a rien à voir avec les coffres. Voilà. On va faire ça parce que... Je n'ai pas besoin de... Voilà les derniers. Voilà. Et on va les emmener. Voilà. Ils comprendront que c'est pour là-bas. Bah j'en ai emmené un. Ouais mais c'était... J'étais sur le chemin. Ouais. C'est ce qu'on dit. Alors. Vu que j'ai mis 400 pognons. Je vais construire une nouvelle salle. Je vais construire la torture. Ah. Il a fait le tour à gauche. Ok. Je vais chercher. Ah il est allé au bout lui. C'est sympa. Il prend l'or. Ce que je vais faire c'est ça. Voilà. Et puis je vais mettre ça là. Parce que je ne veux pas qu'il passe au milieu. C'est surtout ça. Allez. Ah il n'y a personne qui est construit là. Ah si quand même j'espère. C'est pas super. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tiens. couillon on va leur faire un poste nez de ça et avec les milles avec les 500 boules alors je pourrais pas construire quand on va volant une salle de torture parce qu'il y a une ligne on va faire 3 sur 3 parce que je sais plus du tout et c'est 300 boules ok on attend que les couillons ont décidé de faire correctement leur truc ben voilà au moins un peu moins qu'on voilà il n'y a plus de lumière vous voyez voilà après ce que je peux faire c'est une grande salle après pourquoi j'ai ils vont creuser dedans et puis mais t'as pas là-dessous je sais j'ai oublié après ce que je peux faire c'est ça hop ah bah trop tard tant pis de toute façon lui il creuse il a décidé de crecher ben il va crecher tiens hop ah il a besoin de l'armération alors dans ce cas là on va en recréer un et puis on va attend voilà à 300 ce qu'on va faire c'est une selle c'est un 3 sur 2 oh le pauvre coco oh la 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 oh la la fouettez avec amour sauf carte en cours alors elle va s'éclater allez hop alors on va voir les araignées ils vont disparaître au bout d'un moment hop voilà deux pièges ça va m'arranger ça va surtout me soulager voilà parce que c'est quand même ces jours de paix compliqué et pourquoi ils travaillent pas on va essayer de creuser vers en bas à gauche en bas à gauche ça sera ouais ça sera plus par là et je vois qu'il y a une salle aux araignées ici donc on va faire ça pour avoir du pognon et on va creuser dans les araignées en espérant qu'il y ait les zozos et ils ont compris ce que je veux je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme ça là-bas je sais pas du tout déjà il me faut des sous et bah dis donc bravo bravo j'aime bien parce qu'il y a 10 coeurs un peu à gauche et à droite ça va c'est presque fini ici et vas-y vas-y il en a quel couillon je sais qu'il y aura de l'or ah ok j'ai pas creusé assez loin chez les araignées bah de toute façon là je peux pas savoir quand quand ça s'ouvre une salle a été accidentellement ouverte libérant d'innombrables araignées tu termina plus tard bravo un nice c'est pas toi que je veux bien là et il m'en manque un pour une fois ils bossaient voilà on va les mettre là de toute façon ça va courir je vous dis qu'ils sont nuls il y en a quand même deux K.O.A ils m'ont fait la force mais là je veux bien avoir de l'argent mais là on creuse ça serait plus par là de toute façon je creuserai plus tard on fait ça ça t'as pas besoin on fait de l'argent voilà on va faire une une nouvelle chausserie il y en a un qui a très mal je suis en train de réfléchir réfléchis pas trop ouais c'est 500 boules et 100 manas mais il me faut aussi les sorts dont celui-là obligatoire tu travailles avec Calypso quand même des ennemis se trouvent dans votre donjon voilà tant pis ils ont pas d'XP mais qu'est-ce que je m'en contrefiche ah ah la mauvaise blague oh la féline ça sera prêt à faire le jour de près de Paris ah la mauvaise blague qu'ils m'ont faite voilà je crois que ça ira les petits trous des petits trous toujours les petits trous ah par contre la musique cool moi elle est apaisante apaisante voilà c'est pas un gros un gros truc alors je laisse se servir tout vêtement parce que s'ils sont ils ont pas leur pognon ils vont être en grève et après je peux rien faire avec j'attends juste ces 80 et 740 allez les 30 ah quand même il faut que j'économise d'argent pour m'acheter pour faire une forge on va faire la forge ici voilà on va tout bêtement faire ça ça bon ça va ça va aller une forge comme ça ça va aller avec une ouverture ici et puis on va faire comme ça là oh il y a du pognon en plus ici j'entends on a fait chier ils sont 14 sur 14 c'est pour ça et si non 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 il est où le zozo il est où le ah il est là ouais tu t'ennuies je voudrais 3 xp afin de d'enmonter le nombre de de démons max que je puisse avoir au moins 5-6 maîtresses la fin qui la prise ça nous permet d'économiser une salle a été accidentellement ouverte libérant d'innombrables araignées euh ouais c'est pas grave tu vas travailler toi je il a été direct c'est Je ne voulais pas aussi grand, je crois. Voilà. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Maintenant, je sais que les araignées, même si elles sont désactivées, elles viennent. On va faire ça d'abord. Et ensuite, on va lui demander de... Comme ça, j'ai l'argent en moins. Ce n'est pas grave. Voilà. Je suis en train d'utiliser tout mon argent pour... Ils vont gueuler. Tant qu'ils sont coincés là-haut, c'est bon. Ah, ils ont tout pété. Oh, les vilains. Ah, ben, jour de paix, ils vont attendre un tour. Les araignées ont envahi le donjon. Ah, ouais. Tant que les araignées ne m'attaquent pas, c'est bon. Mais là, euh... On va avec ça, là. C'est toi qui est KO, Willow. Ouais, t'es KO. Tu fais tout. Et... Voilà. Il y en a une autre. Ah, là. Voilà, on va prendre un Airman. Il y en a combien, des araignées ? Ouh, il y en a pas mal. Donc, on ne va pas les mettre. Voilà, on va les laisser là. C'est bon. Voilà. Euh, il me faut encore la forge. Voilà. Et, c'est 900 brûles. Une forge. Ok. En plus, c'est l'église. Il faut combien, 150 ? Ouais. Il y a double dépôt, c'est bon. Voilà. Le deuxième dépôt. Ah. Ok. On devine. Non. On devine. Non. Non. Bon. Il faudra regarder. Voilà. On va enlever ça et après, on le verra. parce que je voudrais bien avoir 900 boules pour avoir la forge et après 300 pour acheter un infernal. C'est le troll. Oh, punaise. C'est vachement voyant. Voilà. Voilà. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Faut pas chercher. c'est pour permettre de mettre une porte et la porte sera là obligatoire et coucou pour cet épisode on devra couper en plusieurs parties donc là on est en mode qu'on est resté en dessous dans le monde du dessous avec les démons j'essaierai pour la prochaine fois de monter à la surface c'est pas compliqué c'est pas le mot c'est que les démons mettent un peu plus de temps par rapport à la horde pour s'améliorer et tout ça et j'ai plus habitude avec la horde aussi donc je vous dis à la prochaine pour la suite de combat contre le royaume mafique allez, zoo!